Le pacte d'Al-Foudoul Lorsque la guerre de sacrilège prit fin et que la paix fut restaurée, les gens ressentirent le besoin de fonder une confédération à la Mecque afin d'enrayer la violence et l'injustice et de faire valoir les droits des faibles et des démunis. Les représentants des Béni-Hachim, des Béni-Al-Muttalib, des Asad ibn Abdil-Uzza, des Zohra ibn Khilab et des Taïm ibn Murrah furent convoqués pour se rencontrer dans la demeure d'un honorable vieil homme nommé Abdallah ibn Jad'an al-Taymi afin de poser les fondements d'une confédération qui répondrait aux objectifs suscités. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, peu après qu'il eut l'honneur d'assumer la responsabilité de la prophétie, dit à propos de ce pacte « J'ai assisté dans la maison de Abdallah ibn Jad'an à la conclusion d'un pacte. Je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si l'on me demandait, maintenant, en islam, d'y prendre part, je répondrai favorablement. » L'esprit qui animait ce pacte s'opposait aux ailes de l'époque de l'ignorance, entre parenthèses, « Jahiliya ». Procédant de l'esprit de clan, entre parenthèses, « Asabiya ». L'incident qui conduisit à sa réalisation est le suivant. Un homme du clan de Zoubaïd vint à la Mecque où il vendit quelques marchandises à Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Ce dernier refusa de s'acquitter du montant de ses achats. Le vendeur sollicita alors l'aide des confédérés, Abdullah, Abd al-Dar, Marzoum, Joumah, Sahm et Adi. Mais ils ne prêtèrent pas attention à sa plainte. Il se rendit alors au sommet de la colline d'Abu Qubaïs et déclama à haute voix des verres dans lesquels il exposa ses doléances. C'est alors que les clans cités plus haut, les Béni-Hachim, les Béni-Muttalib, les Asad ibn Abd al-Uzza, les Zuhra ibn Khilab et les Taïm ibn Murra, fondèrent le pacte de Faudol et aidèrent le Zoubaïdite à retrouver ses droits. Sous-titrage ST' 501